L'apôtre Jean a dit que le but de son Évangile était que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu. En décrivant ces événements, Jean nous presse de croire et d'avoir confiance en Jésus, qui a payé pour nos péchés en mourant sur la croix. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en Lui ne meure pas, mais obtienne la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, ceux qui entendent mes paroles et croient en Celui qui m'a envoyé auront la vie éternelle. Et la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul Dieu véritable, et à connaître Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Mais tout cela a été écrit dans le but que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'à travers votre foi en Lui, vous ayez la vie éternelle. Cela signifie deux choses. Nous devons accepter avec Jésus que nous avons péché contre Dieu, et qu'il y a des fautes dans nos vies, si petites semblent-elles. Et nous devons croire que Jésus a payé pour nos péchés en mourant sur la croix, à notre place. Si nous faisons cela, Dieu nous accorde immédiatement la vie éternelle. Quand l'apôtre Thomas fut confronté à cette réalité, il s'exclama, « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Maintenant, si vous le désirez, vous pouvez être en paix avec Dieu quand vous énoncerez les affirmations suivantes. J'affirme avoir péché contre Dieu. J'affirme que la mort de Jésus sur la croix a payé complètement pour mes péchés. Et je fais confiance au paiement de mes péchés par Jésus pour avoir la vie éternelle et me tenir devant Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Sous-titrage ST' 501